Yo les gars, Igor Chevalier de Strobe Studio. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné en fait 5 plugins qui sont gratuits, qui sont en guillemets de haute qualité, c'est-à-dire que c'est des plugs, je ne vous ai pas sélectionné de la M, je vous ai sélectionné des choses que moi j'utilise quotidiennement, quasiment, ou en tout cas très régulièrement. Donc c'est vraiment des plugs de haute qualité qui sont total gratuits. Donc voilà, pourquoi s'en priver ? Alors, plugin numéro 1, TDR Nova de Tokyo Downs Records, donc c'est en fait un EQ dynamique. Et voilà, ça m'est déjà arrivé même d'utiliser ça sur des masters, sincèrement, c'est un super plugin qui sonne super bien. D'ailleurs, comme tous les plugins de Tokyo Downs Records, allez voir sur leur site, vous avez même d'autres plugins gratuits, je vous réserverai peut-être ça pour une prochaine vidéo. Donc le voilà, le bad boy, je vous fais une mini démo, vite fait sur une loupe. Voilà, vous voyez que c'est très simple d'utilisation. Les curves de Steak You, quand vous n'utilisez pas le mode dynamique sans activer le threshold, elles sont super agréables à bosser, c'est-à-dire que c'est des curves qui sont méga musicales dans l'absolu, les shells, ils sont cools. Et voilà, vous avez aussi des filtres, vous avez un simple tool qui est standard, car rien d'extraordinaire, mais qui sonne super bien, épique et gratuit, quoi. Donc pourquoi s'en priver, quoi ? Allez, shoppez ça tout de suite. Ensuite, deuxième plugin gratuit, c'est l'Ozone Imager, maintenant qui est en V2. Donc c'est un simple élargisseur stéréo, mais pareil, qui sonne bien, qui a sensiblement le même algorithme que l'Imager que vous trouvez dans l'Ozone, dans le bundle, c'est-à-dire l'Imager qui est multiband, mais là, c'est du wideband, c'est-à-dire qu'on agit sur tout l'ensemble du signal. Si vous voulez juste un petit peu élargir comme ça, de manière générale, le signal, ça marche super bien. Sincèrement, des fois, j'utilise même, alors que j'ai aussi l'Imager multiband. OK, donc le voilà, je vous fais vite la petite démo sur une loupe de santé. Après, c'est que vous avez aussi accès au mode Stereoize, qui, en fait, est un espèce de, on va dire, créateur de fake stéréo. C'est quelque chose qui permet de créer de la stéréo sur une source, par exemple, qui serait mono. Il faut vous faire la démo. Et en plus, en bonus, vous avez les trois, on va dire, meters de phase, qui vous permettent de voir la stéréo de votre signal de trois manières différentes. Donc voilà, pareil, gratuit. Allez me choper ça direct, si vous ne l'avez pas. Ensuite, troisième plugin gratuit qui vaut vraiment le coup, celui-là, il est tout récent. Il date d'il n'y a pas longtemps. C'est le supermassif de Vahala. Et ça, c'est un espèce, on va dire, de delay reverb. Ça peut faire un peu les deux. Et comme tous les produits Vahala, ça sonne super bien. C'est un peu un standard en termes de reverb, de delay. Ça fait partie des tools à avoir. Donc le voilà. Là, je vous fais une petite démo sur une snare. Donc ça, c'est la snare dry. Et si vous poussez le densité à 100%, ça devient plus ou moins une sorte de reverb. Ok, donc voilà, plugin tout simple, mais pareil, qui fonctionne bien, qui sonne bien et qui peut être super utile pour faire tout un tas de trucs. Reverb, spatialiser, faire partir des sources dans le fond, créer des échos, etc. Quatrième plugin gratuit, c'est le limiteur numéro 6 de Vlad. Je sais pas quoi. Donc ça, c'est un espèce de multi-tool pour créer du landness. Donc en fait, vous avez une partie compresseur. Personnellement, je suis pas très fan de cette partie-là. C'est plutôt pour les autres parties que je vous montre ce plugin. Vous avez une partie peak limiter avec pas mal d'algorithmes, avec des modes multibandes, des modes soft, brickwall, etc. Vous avez un HF limiter qui lui est très bien. C'est-à-dire que c'est un high frequency limiter. Ça sert à tamer les highs de manière un peu dynamique. Pour finir, vous avez une section clipper qui, elle, est très bien sincèrement pour un plugin gratuit et une partie protection qui est comme une sorte de dernier, on va dire, limiteur de sortie qui permet vraiment d'éviter que votre signal clip. Vous pouvez faire de l'oversampling jusqu'à x4. Pareil, c'est rare dans les plugins gratuits. Donc voilà. OK, donc le voilà. On revient sur la première look qu'on avait au début et je vous fais la petite démo. Voilà la première partie compresseur. Pourquoi pas ? Ça fonctionne, ça compresse. C'est relativement clean. On n'a rien à compresser de manière assez transparente, assez lisse comme ça. Mais voilà, moi, dans l'absolu, je ne m'en sers pas vraiment de cette partie. Je ne suis pas ultra fan de cette partie. Mais pourquoi pas, ça fonctionne. Ensuite, vous avez la partie limiter. Pourquoi pas, ça fonctionne. C'est une partie qui fait son job, c'est-à-dire que ça limite. Ça peut être très bien pour donner de la couleur, donner du grain, donner un peu d'attitude à des sources plutôt en mixage, à des sources individuelles, même limite, voire des stems. Pourquoi pas, c'est toujours un plus qu'on a. On le remet sur off. Maintenant, je vous montre la partie HF limiter. Vous voyez, comme ça, tam l'iriate, comme ça, tout en subtilité. C'est assez subtil. C'est vraiment doux comme process. Et ça marche bien. Franchement, ça marche super bien pour un truc qui sera un peu trop agresse dans les aigus. Vous pouvez, très simplement, avec un peu tard, gérer ça. Et ça, franchement, ça fonctionne bien. Donc voilà, pour finir, la partie Clipper. On y va. Vous voyez que ça marche très bien. on peut vraiment gagner, on va dire, allez, 4-5 dB suivant ce qu'on met dedans, évidemment, suivant l'Ika, etc. Mais on a cool tools pour rajouter un peu de l'owness, un petit peu d'harmonique comme ça à votre signal. Ça marche super bien. Vous avez de nouveau 3 modes, multiband, MS, normal. Donc voilà, 3 flavors, un petit peu de clipping. Et pour finir, vous avez la partie protection qui est comme une sorte de limiteur final qui permet de brick wall à votre signal. Vous voyez que par exemple, en conjonction avec un peu de clipping, à peu près 2 dB de clipping, boost l'output comme ça, limiteur de sortie, on arrive à gagner du landness, easy maintenant, si je vous l'enlève. Avec Et voilà, c'est un plugin qui a une couleur, qui est cool, qui a une vibe comme ça, qui est franchement, pour un plin gratuit, qui est impressionnante. Et voilà, dernier plugin, cinquième plugin que je vous montre aujourd'hui, c'est de DMG Audio. Il s'appelle Track Control. Donc c'est un utilitaire, c'est-à-dire que c'est un plugin qui permet de faire les fonctions utilitaires qu'on a besoin très souvent. DMG Audio, c'est vraiment une super marque de plugins qui font vraiment des plugins ultra deep qui permettent d'aller super loin en termes de réglage. C'est un petit peu le genre de plugin rêvé pour les geeks ingéçons qui ont vraiment besoin de contrôler tout en détail. Et ils ont donc un plugin gratuit qui s'appelle Track Control que je vais vous montrer tout de suite. Donc il permet de faire tout un tas de trucs. Il permet de décoder M, S et L, R, c'est-à-dire qu'il permet de décoder le M du S. Vous pouvez faire un classique swap L, R en inverse gauche-droite. Vous pouvez inverser en phase L et R. Vous avez un filtre intégré qui est très bien, qui sonne très bien. qui est très clean, comme ça, très lisse. La balance gauche-droite, vous avez le whiz pour contrôler la stéréo, le M et le S. Et vous avez le double pan, c'est-à-dire un réel pan, pas comme une balance qui fait juste le level entre L et R. Là, vous avez vraiment, vous pouvez paner indépendamment le côté gauche et le côté droite. Donc, vous avez le vrai pan. Là où c'est super pratique et super cool, c'est que si vous cliquez là, vous avez maintenant l'accès au mid et au side et vous pouvez paner que le mid, que ce qui est mono, paner ça. Et pareil pour les sides, que ce qui est side, stéréo, vous pouvez y paner. Donc ça, c'est super pratique. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Et pour finir, vous avez aussi un truc qui est super bien, c'est un delay, qui peut aller en négatif. Ça, c'est rare d'avoir ça. Et surtout, qui est super précis. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment aller à des super petites valeurs de delay dans le positif ou dans le négatif. Donc ça, ça a toutes sortes d'utilités pour toutes sortes de processing. Mais ne serait-ce que donner un petit peu de groove comme ça, mettre un petit peu en retard ou en avance certaines tracks par rapport aux autres pour un petit peu checker si ça fait des différences de phase. C'est super utile. Et voilà, c'est tout en un, dans un seul plug. que c'est gratuit. Donc pareil, pourquoi sans privé quoi ? Donc voilà les gars, c'était mes 5 plugins gratuits que je vous conseille vivement d'aller télécharger de suite. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être si vous avez d'autres plugins gratuits que vous utilisez, ça pourrait être intéressant d'échanger comme ça. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche et si vous souhaitez soutenir, c'est toujours bien. Vous savez que ça aide à me permettre en fait de pouvoir créer plus de contenu parce que concrètement, faire ces vidéos, ça prend pas mal de temps. Un temps que j'ai pas réellement. Donc si j'ai une petite contrepartie financière, ça va me permettre un petit peu de me libérer du temps pour faire plus de contenu, des trucs plus cool. Peut-être même des vidéos un peu plus poussées en termes de production. Et voilà. Donc si vous souhaitez soutenir tout ça, allez voir en dessous. J'ai un Patreon. Toujours cool le petit geste. Merci d'ailleurs à ceux qui soutiennent. Je vous remercie vraiment. C'est super cool. Ça motive à continuer. C'était Igor Chevalet de Strobe Studio les gars. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada